Au menu du délit, l'acteur de Luffy rencontre Ichiro Oda, un leakeur de Starfield se fait arrêter par la police et Alone in the Dark n'a pas l'air d'être en meilleure forme. Le délit, c'est parti. Vous le savez sûrement, l'événement Netflix de la rentrée, c'est la sortie de la série live One Piece. Netflix mise beaucoup sur la sortie de cette adaptation et pour cause. One Piece, c'est gigantesque. La fanbase est dévouée et fidèle et tout le monde est assez impatient de découvrir cette version de l'oeuvre de Ichiro Oda, avec les doutes et les espoirs qui vont avec. Pour certains, les trailers rassurent et pour d'autres, ils inquiètent. En tout cas, ça ne laisse personne indifférent. Et il y en a un qui est sûrement plus impatient que tout le monde, c'est Iñaki Godoy. C'est l'acteur qui incarne Luffy dans la série. Son énergie est contagieuse et à chaque fois qu'on le voit à l'écran, on ne peut pas s'empêcher de sourire. Ce Mexicain de 20 ans a été projeté au devant de la scène quand il a été casté pour jouer le rôle du pirate au chapeau paille. Même s'il avait déjà joué dans une série Netflix auparavant, The Imperfects, une série de super-héros annulée au bout d'une saison à peine. Et on le sait maintenant, Iñaki est lui-même un gros fan de One Piece. Et la possibilité de jouer Luffy pour lui, c'est un rêve devenu réalité. Après une visite dans les locaux de la Shueisha il y a quelques semaines, c'est non sans émotion que Iñaki a pu rencontrer le maître, Ichiro Oda en personne, dans son atelier. Un véritable cabinet de curiosité rempli à ras-bord de babioles et d'objets en tout genre. La rencontre est particulièrement touchante et Iñaki semble vraiment ému tout au long de la discussion. Et en plus de cette belle rencontre, on en apprend un peu plus sur les raisons qui ont poussé Oda à accepter cette adaptation live. Le Sensei explique que grâce aux effets spéciaux et à la technologie actuelle, il est aujourd'hui possible de donner vie au monde de One Piece en live action et qu'il avait besoin de trouver la bonne équipe pour le projet mais aussi les bons acteurs. Il raconte qu'il était un peu nerveux à l'idée de chercher un acteur pour Luffy. Mais quand il a vu les auditions de Iñaki, il a tout de suite vu qu'il était fait pour le rôle et qu'il était l'incarnation parfaite du personnage qu'il dessine depuis tant d'années. Une belle vidéo qui reste évidemment de la promotion pour la série. C'est que des bons sentiments et de la positivité, ils vont pas venir nous dire que les effets spéciaux sont ratés et que la série est bancale. Alors attention, ce n'est pas ce que je souhaite pour la série, mais il faut évidemment s'attendre à toutes les éventualités. Pour rappel, la dernière adaptation d'animé par des américains version Netflix, c'était Cowboy Bebop et les retours n'étaient pas vraiment en sa faveur, avec un 46% côté critique et 60% côté spectateur sur Houghton Tomatoes. Mais il y a aussi des contre-exemples, avec l'adaptation live de Alice in Borderland, aussi par Netflix. Cette série avait des retours assez positifs, mais à l'inverse de One Piece, c'est une production 100% japonaise. Bon, plus que quelques jours à attendre pour avoir la réponse, puisque la série One Piece sera disponible en intégralité le 31 août. On a des nouvelles pour Warframe avec une nouvelle extension, Warframe 1999. Cette extension a été montrée à la Tenocon 2023, l'événement centré autour du présent et du futur de Warframe. Le jeu d'action de Digital Extremes promet une nouvelle ère, on a eu une présentation vidéo avec un changement drastique d'ambiance, on est dans du pur rétro-futurisme, et il est difficile de comprendre comment toutes les parties du jeu fonctionneront ensemble, mais bon, on a de toute façon hâte de voir le futur que Warframe prendra. Warframe 1999 est prévue pour 2024. Allez, on passe à la suite, et on va se pencher sur une étrange histoire de liqueur arrêtée par la police. Le jeu le plus attendu de cette rentrée, c'est évidemment Starfield. Le Skyrim dans l'espace n'arrête pas de faire parler de lui, et une des affaires les plus étonnantes, c'est celle de cet homme de 29 ans qui a été arrêté ce 24 août. Dinaris, un américain de 29 ans, a posté le 22 août sur YouTube les 45 premières minutes de jeu de Starfield. Et même un peu plus tard, sur Twitter, une review du titre en disant « C'est un bon jeu, ne le manquez pas. Notre époque, c'est le timing parfait pour un jeu où on quitte la terre. » Il a même ajouté « Toad, sois pas fâché », en référence à Toad Howard, le réalisateur du jeu. Bon, si c'était que ça, et qu'il avait eu le jeu plus ou moins en avance de manière plus ou moins légale, Bethesda enverrait juste ses avocats, et l'histoire s'arrêterait ici. Pas de quoi l'arrêter. Sauf que ça va plus loin. Dans la foulée, Dean a posté sur Mekari, un site de vente japonais, de nombreuses annonces pour vendre des copies de Starfield, dont la très convoitée édition collector Constellation, avec la montre chronomarque si que son étui. La plupart des annonces sont parties hyper rapidement, avec par la suite des vidéos de Deinaris en train d'expédier les colis FedEx des fameuses copies de Starfield. Beaucoup de gens en pensaient que c'était une arnaque, ça paraissait impossible d'obtenir autant de jeux avant la sortie. Sauf qu'il va en remettre une couche avec une autre vidéo, où on le voit préparer des colis dans sa voiture, avec une pile de jeux Starfield à côté de lui. Il dit dans la vidéo « Vous pensez vraiment que je poste des annonces sur internet et que c'est du faux ? C'est pas comme ça qu'on fait. » Mais le rêve sera de courte durée. Le 24 août, tout le contenu de ses réseaux sociaux ainsi que le gameplay de sa chaîne YouTube vont disparaître. On va apprendre par la suite via le bureau du shérif du Tennessee que Deinaris a été arrêté pour possession de 2500 à 10 000 dollars de biens volés, mais aussi possession de drogues. On ne sait toujours pas comment il a pu obtenir autant de copies et de versions différentes de Starfield. Est-ce que Bethesda a contacté les autorités locales en voyant ces vidéos ? Rien n'est sûr, mais Dean ne faisait pas plus d'efforts que ça pour cacher son identité, apparaissant plusieurs fois à la caméra. Nos confrères de Kotaku qui ont couvert l'affaire ont essayé de contacter les éditeurs du jeu, mais aucun commentaire n'a été fait de la part de Bethesda ni de Microsoft. Pour rappel, Starfield, c'est la grosse cartouche de Microsoft pour la rentrée. Un jeu massif aux ambitions démesurées et en exclusivité sur les plateformes Xbox, mais aussi en Day One dans le Game Pass. Le jeu sortira le 6 septembre avec un Early Access, disponible dès le 31 août pour tous les joueurs qui ont précommandé le jeu. Ouais bon je sais, vous êtes impatient, mais ne faites pas comme Dean. Patientez tranquillement, on y est presque. Avant de passer à la dernière news de ce daily, on va parler d'une annonce qui va ravir les fans de Persona. Sega et Atlus prévoient une diffusion spéciale pendant le Tokyo Game Show. Ça se passera le 21 septembre sur leur chaîne YouTube et ça devrait durer environ 50 minutes. On attend évidemment des infos supplémentaires sur Persona 5 Tactica et Persona 3 Reload, mais aussi peut-être du Persona 5 The Phantom X, le gacha Persona, et bien sûr Métaphore, le prochain gros titre d'Atlus. Et restez à l'affût sur JV, on ne manquera pas d'en parler. Atlus, s'il vous plaît, n'oubliez pas Shin Megami Tensei par pitié. Allez, on passe à la dernière news de ce daily. Si vous avez suivi l'actu JV récente, vous le savez peut-être, Alone in the Dark est de retour. Bon, je vous en voudrais pas si vous n'êtes pas au courant. C'est pas le jeu le plus mis en avant ces derniers temps, en tout cas en jeu d'horreur, Alan Wake 2 prend une grosse part du gâteau. Mais quand même, Alone in the Dark, c'est une franchise mythique dont le premier épisode a grandement inspiré Resident Evil. Certains iraient même jusqu'à dire que c'était carrément du plagiat. On incarne dans tous les jeux le détective Edward Carnby et dans certains on peut aussi jouer Emily Hartwood. On les suit dans une série d'enquête sur le paranormal et les maisons hantées. La saga est passée de main en main puisque c'est à la base un projet français de infogramme dirigé par Frédéric Reynal. Puis c'est parti chez Atari pour les suivants et depuis le reboot de 2008 qui avait reçu des critiques assez tièdes, plus rien. C'était jusqu'en 2022 où THQ, qui avait entre temps récupéré les droits de la licence, annonce un tout nouveau titre qui se veut être une sorte de remake réimagination du premier jeu de 92. Les premiers trailers donnaient plutôt envie et il y a pas si longtemps on apprenait que les rôles titres d'Edward Carnby et d'Emily Hartwood serait campée par David Arbor, connu pour son rôle dans Stranger Things et Jodie Comer qu'on a vu dans Free Guy mais aussi dans le dernier duel de Ridley Scott. On a eu un trailer pour montrer la finesse des expressions que l'équipe a réussi à obtenir. On aime ou on n'aime pas, certains parleront sûrement de Valet dérangeante mais c'est pas pour ça que le titre nous intéresse. En effet, David Arbor a parlé de son expérience d'acteur pour le jeu sur le podcast Happy Sad Confused. Il explique que la vision de THQ était limitée. Il n'a par exemple jamais rencontré sa partenaire de jeu Jodie Comer et il a passé son temps dans une pièce seule avec des points de capture sur la tête. Il explique que l'expérience n'était pas complète pour lui et l'acteur n'a pas sa langue dans sa poche puisqu'il va dire que la franchise est bizarre et que certains jeux étaient même mauvais. Il dit, je cite, c'était des jeux étranges qui ne faisaient pas beaucoup de sens. Bon tout n'est pas négatif dans son expérience, même s'il aurait aimé être plus impliqué dans la motion capture, il se dit quand même heureux d'avoir participé au reboot d'une telle franchise et que l'expérience était fun. Quant à la motion capture, il termine en plaisantant. Si le personnage fait des trucs bizarres avec son corps ou ses mains, sachez que c'est pas de ma faute. Affaire à suivre le 25 octobre pour la sortie du jeu. Le délit c'est fini mais place au sondage. Vendredi Pauline vous demandait si en septembre vous seriez plus Starfield ou Baldur's Gate 3. On a 18% pour Baldur's, 38% pour Starfield, 7% de courageux qui vont faire les deux en même temps et 38% pour aucun des deux. Nouveau délit, nouveau sondage. Aujourd'hui on vous demande qu'est ce que vous pensez du casting de la série One Piece. Vous pouvez répondre ils sont trop cool, ça passe, j'attends de voir la série ou je suis pas fan. Allez pour le coup le délit c'est bien fini, rendez-vous demain. Ciao !